Salut, c'est Dianguina d'Interlude d'Hepop Classique. J'espère que vous allez tous bien. En ce qui me concerne, ça va super, même si c'est vrai que de temps en temps, entre le taf et la réalisation des vidéos, je suis parfois un petit peu débordé. Ce qui explique l'espacement entre certaines séries, et d'ailleurs, je m'en excuse. Encore une fois, je tenais à remercier toutes les personnes qui nous ont envoyé des messages de soutien et d'encouragement par rapport à nos dernières vidéos. Mille merci. Aujourd'hui, on revient pour s'intéresser à un autre événement clé de l'histoire du hip-hop, la chute de Murder Inc. Alors, d'entrée de jeu, je préviens, ce ne sera pas la vidéo Murder Inc typique. Ce qui veut donc dire que si vous aimez Murder Inc, vous allez kiffer ces vidéos. En revanche, si vous détestez Murder Inc, vous allez adorer, et vous comprendrez pourquoi. Je suis content d'avoir fait cette série, puisque ça va me permettre, un, de pouvoir réhabiliter le personnage de Ja Rule, qui reste à mon avis beaucoup trop incompris. Et deuxièmement, de démystifier le rôle très supposé, et parfois assez peu avéré finalement, de 50 Cent dans toute cette histoire. Encore une fois, mon travail a été minutieux. Je me suis appuyé sur tout un tas d'éléments, des articles, des interviews, des archives, des coupures de presse, des magazines, plusieurs livres, et plus particulièrement deux. Le premier, sont tout simplement les mémoires de Ja Rule, Unruly, qui nous donne un récit, à mon avis, détaillé, et me semble-t-il assez fiable, sur l'épopée de Murder Inc. Et le deuxième, c'est un livre qui s'intitule Queen's Rain Supreme, d'un auteur du nom d'Itan Brown, qui lui parcourt les entremêlements entre la street et le hip-hop à Queens. Et vous verrez qu'à travers ce qui est arrivé à Murder Inc., on est en plein cœur dans le sujet. Alors, je vous préviens également, avec cette série, vous allez certainement passer par toutes les émotions. Vous serez amusé, attristé, surpris, agacé, etc. Donc, mettez-vous à l'aise, puisque ça va être épique. Allez, c'est parti. Justum, on a un problème. Ce sont les mots d'oeuvre, la première fois qu'on a entendu Hinda Club. L'empire qu'Hervé et moi avions bâti, était en train de s'écrouler. C'était l'année 2003. On savait tous les deux que la musique de 50 Cent était lourde. Les gens en parlaient partout, et on se doutait que ça allait devenir un sérieux problème pour Murder Inc. Pendant des années, on avait tout écrasé sur notre passage. Mon nom Jarul était sur les lèvres de tout le monde. Peut-être bien que le moment était venu pour quelqu'un d'autre de s'emparer de la couronne. Mais mon Dieu, pas lui, pas 50 Cent. Le bif entre 50 et moi s'est allé partout dans les médias. Murder Inc. avait dû fermer ses portes. Le FBI avait saisi notre label et discrédité notre image. Putain, tout ça s'était déroulé si vite que je réalisais même pas ce qui se passait dans ma vie. Il fallait que je me relève. J'étais complètement perdu. 50 Cent m'accusait d'un truc qu'il s'était mis à faire sur ses propres sons. Un truc que tous les gars avec un peu de bon sens faisaient. J'ai changé la donne dans le hip-hop en élargissant ses codes. Mais cette époque une fois révolue, j'en étais devenu la risée. Chapitre 9. Unruly. Jarul. L'épopée Murder Inc. est l'une des plus aventureuses que le hip-hop ait connue. Des hauts et des bas. Des victoires et des défaites. Maintenant que la passion s'est dissipée et que la plupart des acteurs se sont rangés, l'heure est venue d'enfin compter les points. Comment Jarul est passé du rang de superstar à celui de crooner ringard. Comment la légende de 50 Cent, fausse-voyeur de Murder Inc. est l'une des plus grandes contre-vérités du rap. Loin de l'histoire fausse, généralement reprise en boucle, si vous voulez savoir ce qui est réellement arrivé à Murder Inc., préparez-vous à écouter des choses pas toujours faciles à entendre. Mais pour ça, je dois simplement remonter quelques années en arrière. Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que cette série n'abordera que le déclin de Murder Inc. Et absolument pas l'ascension, ni les heures de gloire. Sinon, ça me ferait partir sur un docu bien plus long qu'il l'est déjà. Mais je suis quand même obligé de vous planter le décor de manière à ce que vous ayez le contexte bien en tête. Au commencement de cette histoire, était un dénommé Irving Lorenzo. Un DJ de Queens, New York, qui mixait pour des groupes locaux, avant d'être opéré en 1995 par Lior Cohen, qui était l'un des dirigeants du célèbre label de rap, Def Jam. L'époque de leur rencontre est cruciale si vous voulez comprendre les opportunités qui seront ensuite offertes à Irv. Puisque 1995, c'est un tournant transitionnel pour Def Jam. Run DMC, Public Enemy, Les Beastie Boys, EPMD, etc. Tous ces groupes qui avaient fait les premières heures de gloire de Def Jam, fin 80, début 90, arrivent tous plus ou moins en bout de course en 1995. Je mets bien évidemment LL Cool Ja à part dans ce que je suis en train de vous dire. Et donc, Lior Cohen va nommer Irv Gauthier A&R de Def Jam. En clair, un poste où sa mission première sera d'aller dénicher des nouveaux talents pour le label. Et l'un des premiers talents qu'Irv Gauthier va donc introduire chez Def Jam, c'est un rappeur nommé Ja Rule. Parallèlement à Ja Rule, Irv Gauthier a toujours été extrêmement proche de Jay-Z et de son équipe. C'est même d'ailleurs Irv qui produira le cultissime Can I Live sur le premier album de Jay-Z, Reasonable Doubt, en 1996. Dans ses mémoires, Ja Rule livre une anecdote assez intéressante par rapport à ce morceau puisque Can I Live devait initialement être une collaboration de Jay-Z avec Ja Rule. Irv m'avait mis en contact avec son pote Jay-Z qui me voulait sur un de ses sons, Can I Live. Il m'avait demandé de venir le capter en studio pour poser mon couplet. Lorsque je suis arrivé, c'était trop tard, mais j'ai retenu quelque chose de cette expérience. Il fallait que je franchisse une nouvelle étape. Négro, t'es en retard, m'a dit Jay-Z en sortant de la cabine. Je pense que ma prise est bonne. Désolé, je t'inviterai bientôt sur un autre son. T'as déjà écrit ton couplet ? Où est ton carnet ? J'ai demandé. J'en ai pas, tout est dans ma tête, m'a répondu Jay-Z fièrement. Sérieux ? Je voulais pas paraître trop surpris, mais je l'étais. J'arrivais même pas à concevoir comment il pouvait retenir tous ses textes dans sa tête. Je me suis rendu compte que si écrire des textes de rap était bien ce que je voulais faire jusqu'à la fin de ma vie, il fallait que je maîtrise mon truc par cœur, comme Jay-Z. Le papier n'était qu'un support. Earth Gauthier va présenter Jay-Z et son équipe à Kevin Lyles de Def Jam. Puisque le label de Jay-Z, à savoir Rockafella, recherchait une structure pour distribuer sa musique. C'est donc comme ça que, grâce à Earth Gauthier en très grande partie, Def Jam est devenu la maison mère de Rockafella, à partir du deuxième album de Jay-Z, le volume 1, In My Lifetime. Et pour parachever sa mission chez Def Jam, Earth va également y introduire DMX. Et c'est là que va intervenir l'un des éléments déclencheurs aussi dans la naissance de Murder Inc. Puisque dans un premier temps, Def Jam va s'opposer à la signature de DMX. Trop street, trop rugueux, pas assez marketable. On disait qu'il sonnait trop comme Onix. D'ailleurs, dans son livre, Ethan Brown, revient là-dessus justement. Lior Cohen croyait qu'Earth Lorenzo pouvait inverser la tendance chez Def Jam. Mais Earth disait que la plupart de ses collègues n'étaient pas convaincus par ses recrues. Parmi les nouveaux artistes Def Jam introduits par Earth, DMX était le plus controversé. Ses textes sombres, flippants et sa voix rocailleuse étaient en décalage total avec le hip-hop joyeux du milieu des années 90, personnifié par les rappeurs au sourire pop de Puffy. Les gens qui travaillaient là-bas se foutaient de moi en disant qui va acheter son album. Des chiens se rappellent Earth. C'est quoi cette connerie, la bois ? Personne ne veut écouter cette merde. Mais pour moi, ces mecs étaient des clowns. Je leur disais, vous savez pas ce qui se passe dans la rue. Et un bras de fer va s'engager chez Def Jam entre Earth Gutti et Label. Et Earth va finir par démissionner de son poste de chez Def Jam. Et Lior Cohen, qui l'avait engagé au sein du Label et qui avait senti un petit peu quel était le niveau de jugeote de ce mec-là qui pouvait potentiellement avoir raison, seul contre tous, va personnellement aller le chercher dans son quartier de Hollis Queens à New York pour le faire revenir au sein du Label sur la base de pouvoir plus étendu. Le frère d'Earth, Chris, donc Chris Gutti, revenait là-dessus justement lors d'une interview. A son retour chez Def Jam, une anecdote assez révélatrice du personnage d'Earth Gutti va se produire puisque Earth va mimer le chiffre 5 à tous les membres du personnel de Def Jam, prophétisant que DMX vendrait 5 millions d'exemplaires avec son premier album. Et en 1998, le premier album de DMX sortira, le fameux Hell is That. Et la conclusion de l'histoire, si vous voulez la connaître, c'est que DMX vendra très rapidement 4 millions et demi d'exemplaires avec son premier album. Des chiffres totalement dingues. Et c'est là que Murder Inc. est né. Puisque Murder Inc. était initialement et uniquement un groupe composé de Ja Rule, Jay-Z, DMX, pilotés par Earth Gutti et que Earth, pour reprendre ses propres termes, avait annoncé comme ce qui serait le plus grand groupe de rap de tous les temps. Malheureusement, lorsqu'il sera question pour les 3 MC d'unir leur force sur un même opus, aucun album ne verra le jour. Même si quelques titres seront enregistrés, comme mon favori d'ailleurs, Murdergram, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur la BO du Street is Watching de Jay-Z. Alors, je ne sais pas pour vous, mais j'ai toujours trouvé que le couplet de Ja Rule sur ce son-là était d'une violence. Et pourtant, ceux qui me connaissent savent qui est mon gars dans le trio. Mais bien que les 3 couplets soient ouf, si je devais quand même faire un classement sur ce son, je mettrais Ja Rule en 1, X en 2 et Jay en 3. Ça joue vraiment à pas grand-chose. Il y a une phase de DMX que je trouve particulièrement lourde et une phase de Ja Rule que je trouve dévastatrice. Mais vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires et quel est votre classement également à vous. Mais revenons au sujet. Earth Gautier ne lâchera pas pour autant l'idée du projet Murdering. Et l'année 1998 est certainement la plus importante pour comprendre la suite des événements. Puisqu'en 1998, deux albums qui constituent plus ou moins les deux phases d'une même pièce vont sortir et changer la donne, notamment pour Earth Gautier. Le premier, c'est le Hell Is That de DMX, son premier album. Et le deuxième, c'est le volume 2, Arnock Live de Jay-Z. Le contexte a disparu, donc c'est plus forcément aussi évident qu'avant, mais on a du mal encore aujourd'hui à se rendre compte à quel point ces deux albums-là, très précisément, ont littéralement sauvé Def Jam pour reprendre le terme d'Earth Gautier. LL Cool Jack était l'un des membres historiques de Def Jam. avait un son qui s'appelait Back Where I Belong que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur son album Goat de 2000 où lui-même reconnaît entre les lignes que Jay-Z et DMX ont changé le game. Je précise pour ceux d'entre vous qui ne le savent, peut-être pas, que Jagger est l'un des nombreux surnoms de Jay-Z au même titre que Hove, J-Hove, Jaggerman, etc. La liste est longue. On avait déjà eu cette discussion-là avec Rudy et Sirai et je me souviens qu'on n'était pas franchement d'accord, mais pour le coup, je réitère, je persiste et je signe, ces deux albums-là sont des classiques indiscutables pour moi. Le premier album de DMX, les communément admis, il n'y a pas franchement débat là-dessus, mais le volume 2 Hard Knock Life de Jay-Z l'est tout autant. Jay-Z et DMX vendront chacun à peu près 5 millions d'exemplaires avec ces albums-là. Et sans même m'épancher sur la qualité de la musique, ce dont je parle ici, c'est surtout du rôle qu'ont joué ces deux albums. Premièrement, dans leur carrière respective, DMX avec son premier album passe directement de Londres au Spotlight et Jay-Z, à partir du volume 2 Hard Knock Life, entre dans la cour des grands, commercialement et en termes d'images. Et deuxièmement, c'est le rôle qu'ont joué ces deux albums-là pour Def Jam. Le LESAT et le volume 2 de Jay-Z ont permis à Def Jam de se repositionner en tant que leader sur la période fin 90, début 2000 donc, après le règne de Bad Boy et de Def Ro. Or, quel est le gros point commun ? Du moins, on a des gros points communs entre ces deux albums-là. Évidemment, Irv, Gouty. Jay especially, he looked and seen what I did with X and was like, whoa, holy shit, that shit worked. His volume 1 album sold like platinum, X comes out, sells five. So now, he's looking for shit. He's in my office a little bit more now at Def Jam. Jay's in there, and he's just, he's vibing. He's like, he said, yo, what's this ? I said, I was rocking, I'm doing with Ja. C'est vrai. Yves le office. 5 minutes later. Woah, what da What record? These are the records y'all doing. 100%. C'était on the charts for almost a year. Money cash holds. J Earth Gutti sera également auréolé par le succès de la BO de Rush Hour 1 qui sera largement porté par le single « Can I Get A Fuck You » de Jay-Z avec Ja Rule et Amil justement, produit par Earth Gutti. Malheureusement, après cette époque-là, les collaborations entre Jay-Z et Ja Rule se feront beaucoup plus rares alors qu'elles avaient toutes été des réussites à cette époque-là, d'après moi du moins. L'une de mes préférées étant un son un petit peu moins connu que vous retrouvez sur le premier album de DJ Kluh, le Professional Volume 1, un son intitulé « Gangsta Shit ». Tous ces hits de Jay-Z, de DMX, etc. ont permis de mettre une image sur le niveau d'enthousiasme que suscitait la nouvelle équipe Dev Jam qui découlait d'Earth Gutti. Et donc, Lior Cohen va offrir l'opportunité à Earth de monter son propre label avec son frère Chris, donc Chris Gutti, distribué par Dev Jam. Ce qui est un moyen pour Lior Cohen de promouvoir Earth par rapport à ses récents succès avec Jay et X notamment, tout en le maintenant sous sa coupe, c'est-à-dire en le maintenant sous Dev Jam. Et donc, Earth Gutti va baptiser son nouveau label du nom du projet de groupe qu'il avait tenté de mettre sur pied, Murder Inc. Et le label de musique donc, Murder Inc, sera composé d'artistes que vous connaissez je pense pour la plupart, Jarul, Vita, Kaleelacta, Black Child, Christina Milian sera également largement affiliée à ses débuts et un petit peu plus tard viendront également s'ajouter des personnalités comme HNT ou Charlie Baltimore pour citer les plus connus. Le label Murder Inc connaîtra une ascension rapide sur la période 99-2000 et ouais, faut le reconnaître, largement porté par les deux premiers albums de Jarul, le Veni Viti Vici qui reste, à mon avis, le meilleur album de sa discographie ainsi que son deuxième album, le Rule 236 qui sera lui largement porté par les singles Between Me & You avec Christina Millian et Pull It Down Me avec Vita. L'année 2001 sera l'année de tous les records pour Murder Inc et plus particulièrement pour Earth Gutti puisque sur les 52 semaines de l'année 2001, il en passera pratiquement une quarantaine en tête des charts sur la base des singles qu'il produit et que vous connaissez je pense. Si t'apprécies notre taf et que tu voudrais plus de vidéos comme celle-ci, alors partagez que tu participes au développement de notre chaîne en contribuant par le montant que tu souhaites à notre compte Tipeee dont tu retrouveras le lien un petit peu plus bas dans la description de la vidéo. En attendant, bonne suite de programmes et merci d'avance. Avec l'avènement du crack, les années 80 aux Etats-Unis ont été gangrénées par le trafic de drogue et le film culte New Jack City avec Wesley Snipes ont été la parfaite illustration. Et à New York City, Queens était un des hauts lieux de cette épidémie de crack comme d'ailleurs il évoque très bien Nass dans son titre Shootout. Queens était également réputé pour être l'un des berceaux de légende du crime organisé dont l'activité à cette époque-là tournait surtout autour du trafic de drogue. Et parmi ces grandes figures des années 80, figurait un certain Kenneth McGriff, aussi connu dans la rue sous le nom de Supreme. Soyons très clairs, Supreme était une légende vivante à Queens à cette époque-là. Il était à la tête d'une organisation qui brassait des millions de dollars chaque année, la fameuse Supreme Team. Et pour ceux d'entre vous qui auront été attentifs dans leur écoute dilematique, Nass encore une fois cite la Supreme Team comme étant l'une des références du dope game dans Memory Lane. Supreme va être condamné à une peine de prison en 1987 pour trafic de drogue. Comme d'ailleurs le confirme ce document exceptionnel sur lequel j'ai réussi à mettre la main pour vous, qui est donc le mandat d'arrêt émis par le tribunal à l'encontre de Kenneth McGriff, alias Supreme, en date du 5 novembre 1987. Supreme sera appréhendé très exactement 4 jours plus tard. Et lors de sa détention, Supreme va découvrir ce qui est probablement l'auteur noir le plus populaire à cette époque et notamment au sein de l'univers carcéral, Donald Goins. Donald Goins pour votre information, c'est un ancien dealer, braqueur, proxénète qui s'est mis à écrire en prison fin des années 60 et qui entre 71 et 74 va écrire et publier 16 livres à un rythme totalement fou avant d'être assassiné avec sa femme sur fond de règlement de compte à sa sortie de prison dans des conditions totalement dingues. La vie de Donald Goins est totalement dingue. Mais sachez simplement que Donald Goins est également l'un des auteurs les plus lus et les plus cités par les rappeurs des années 90. Tupac évoque l'influence que Donald Goins a eu dans sa vie et dans son oeuvre artistique dans Trailing War Stories sur All Eyes On Me. Et Nas a carrément intitulé l'un de ses sons d'après un roman très célèbre de Donald Goins, Black Girl Lost. Et Black Girl Lost, c'est un titre que vous retrouvez sur le deuxième album de Nas, It Was Written en 96. Et si Donald Goins était aussi populaire, notamment auprès des gangsters en prison, c'est que au-delà d'écrire des histoires de rue dans lesquelles il pouvait se reconnaître, Donald Goins écrivait surtout de manière extrêmement simple. Et je le dis également pour vous, pour tous ceux d'entre vous qui ont une maîtrise quelque peu balbutiante de l'anglais et qui ont toujours hésité avant d'ouvrir un livre en anglais, personnellement pour avoir lu une bonne partie de sa bibliographie, je vous le recommande vivement. Donald Goins. Et donc, pendant son incarcération, Supreme va avoir une réflexion où il va se dire « Ok, si des histoires de rue telles que Donald Goins les écrivait ou telles que finalement moi-même j'en ai vécu fascinent autant de gens à l'extérieur, pourquoi ne pas en tirer profit à ma sortie de prison grâce à l'industrie du divertissement ? » C'est donc comme ça qu'est né le projet de Supreme d'adapter au cinéma son roman préféré de Donald Goins, qui est un roman très célèbre et qui s'appelle « Crime Partners ». Lorsque je me suis retrouvé incarcéré, je me suis demandé pourquoi personne n'avait encore adapté un roman de Donald Goins au cinéma, disait Supreme. Je me suis dit « Dès que je sors, c'est ça que je vais faire ». Supreme sera libéré de prison en 1995. Finalement, sur les douze années dont il aura écopé, il en fera que huit. Et dans la foulée de sa sortie de prison, Supreme va un jour rencontrer dans son quartier de Jamaica, Queens, Irv Gotti. Irv était en train de superviser la réalisation du clip « Get Da Fortune, Fuck Da Fame » du premier groupe de Ja Rule « Cash Money Click ». Alors ça, c'était avant la période Dev Jam donc je ne vais pas entrer dans tous ces détails mais voilà comment Chris Gotti, le frère d'Irv, revenait lors d'une interview sur les tout premiers mots que s'étaient échangés Supreme et Irv lors du tournage de ce clip. The first day he met Irv, that day, that video, Cash Money Click, Get Da Fortune, Fuck Da Fame, was the first day Irv met Supreme. I didn't meet him yet. What did he ask Irv? Can you shoot a movie? First day. He didn't talk no street shit and this and that. He said, oh you're shooting a video, da 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 da. You know, I'm trying to do a movie, you think you can shoot a movie? That was the first day. What did Irv say? No. He said, I barely know how to shoot a video. Real talk. Yeah, kept it hunting. Boom, everything good. But the relationship built. From there, you're just wearing queens. We're out and about. We're running into each other's here. And we became cool. And we became friends. But Supreme has introduced something special to these guys. And more particularly, Irv. And so, very quickly, a friendship va naître. From one side, the brothers and Jahrul. And the other side, Supreme. At the base, for totally different reasons. The brothers and brothers, they were looking for street credibility. And for that, they would be associated with a gangsta noteworth. It was the best thing to do. When Supreme was looking for a marchepied, He was looking for entertainment To make it financed the film. And so, in 1998, Murder Inc., By the internecine of Jahrul, He went to be directly supported by Supreme Team. Comme notamment sur un freestyle de Ja Rule intitulé Survival of the Hellest que pour les plus puristes d'entre vous, vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le premier pressage du Hellesad de DMX en bonus track où on entend la voix de Ja Rule dire Ces propos tels que vous venez de les entendre reviendront quelques années plus tard Hanter Murder Inc Même si au départ, tous les partis seront gagnants Supreme obtiendra un financement pour son film grâce à Murder Inc et Def Jam notamment Et quant aux frères Gauthier, eux obtiendront le respect qu'ils recherchaient depuis le début Prime appréciait Gauthier parce qu'il lui permettait de revivre ses anciens jours de gloire Mais Ja Rule et Gauthier avaient pris leur nouvelle vie de gangsters trop au sérieux Ils essayaient de vivre de la réputation de Supreme Souvent ils créaient des problèmes puis dépendaient de primes pour les résoudre Ils étaient des artistes, pas des gangsters, même pas des voyous Ils jouaient un rôle et présentaient Murder Inc comme un label de Kaïd Le label le plus dangereux de l'industrie comme ils aimaient à l'appeler Il y a deux raisons pour lesquelles Murder Inc va devenir la cible de la police Mais pour les expliquer, il faut simplement que je revienne quelques années en arrière La première raison remonte à 1988 et à un fait divers qui aura un retentissement médiatique et politique Un jeune officier de police du nom d'Edward Byrne qui patrouillait dans sa voiture dans le cadre d'une enquête sur un trafic de stupes Va être abattu à Queens dans le quartier de Jamaica Donc dans le quartier de sa prime Or cet événement s'est déroulé pendant la campagne électorale présidentielle Qui va finalement mener George Bush père à la Maison Blanche fin 1988 Pour votre information, Bush père c'est un ancien directeur de la CIA Vice-président de Ronald Reagan sous ses deux mandats Donc je vous parle d'un vrai républicain, un vrai conservateur Un mec qui a toujours eu à coeur de défendre les institutions régaliennes Et la campagne électorale de Bush père se bâtira sur un discours ultra sécuritaire A un moment où le trafic de drogue explosait aux Etats-Unis Donc tout ça pour vous dire que pour un mec comme lui Voir un flic se faire buter c'était tout simplement inconcevable D'ailleurs Bush père ira jusqu'à arborer un pins à l'effigie d'Edward Byrne Pendant le restant de sa campagne électorale Le meurtre de ce policier aura énormément de conséquences Et d'ailleurs il motivera le fameux discours d'adresse à la nation de Bush en 89 Où il présentera sa politique de lutte anti-drogue Baptisée très célèbrement War on Drugs Pour vous j'ai été chercher quelques extraits de ce discours Mais il est un reportage télé d'époque Et voilà ce que ça donnait Notre problème le plus sérieux aujourd'hui est le cocain Et en particulier, c'est la craque Cops sur la route, criminels running de eux C'est juste un autre Sunday en Sud-Jamaica Deux de les hommes accusés de tirer de police, Ed Byrne, grew up ici Certaines personnes callent ça la plus grande craque de la ville C'est cinq blocs de projets, drogues et crimes Bush se rendra personnellement dans le quartier de Jamaica, Queens En promettant un châtiment exemplaire contre les instigateurs du meurtre Or le meurtre de ce policier s'est déroulé en 1988 Et si vous m'avez suivi jusque là Supreme était incarcéré depuis 1987 Donc au moment où Ed Byrne se fait tuer Supreme est déjà en prison Néanmoins, au vu des conditions de cet assassinat Qui avait été méticuleusement préparé Tout donnait à penser qu'il s'agissait d'un règlement de compte Commandité en haut lieu Et possiblement depuis la prison Les investigations du FBI remonteront jusqu'à un autre baron de la drogue de Queens A la réputation légendaire à cette époque là Du nom de Howard Mason Que beaucoup d'entre vous connaissent certainement sous le nom de Papi Mason Et Papi Mason était à la tête d'un gang Baptisé les Bebos Et l'enquête de police confirmera que Ouais, Papi avait bel et bien commandité le meurtre Depuis sa cellule de prison L'affaire de ce policier Ed Byrne est particulièrement emblématique Chez tous les rappeurs de New York qui ont connu cette époque Sur son troisième album, Curtis 50 Cent a un son qui s'intitule Men Down Qui a d'ailleurs la particularité d'être censuré Même sur la version de l'album C'est à dire que pour tous ceux d'entre vous Qui ont acheté l'album Curtis de 50 Cent En format physique La plupart des couplets de 50 Cent sur ce son Sont hachés Pour la simple et bonne raison que c'est un son en 50 parle de tuer des flics Et sur la version non censurée de cette chanson Et bien 50 Cent fait une allusion directe à l'assassinat du policier Ed Byrne Dans cette affaire Le premier problème pour Supreme C'est que la police avait toujours soupçonné des membres de la Supreme Team D'être directement mêlés à cet assassinat Le deuxième problème pour Supreme C'est que Supreme et Papi Mason Se connaissaient très bien Puisqu'ils étaient de la même génération Originaire du même quartier de Jamaica Queens De la même envergure Et qui trempaient dans les mêmes activités Donc pour la police Supreme et Papi Pouvaient partager les mêmes motivations Dans l'assassinat d'Ed Byrne C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jusqu'au début des années 2000 La police continuera ouvertement soupçonnée Supreme D'être directement mêlée à cette affaire Ethan Brown dans son livre revient là dessus justement Le 1er novembre 2002 Des officiers de police new-yorkais Souhaitant conserver l'anonymat Déclarait au New York Times Que des enquêteurs cherchaient aussi un lien Entre une ancienne organisation de trafic de crack Et l'exécution en 1988 D'un agent de police en patrouille Edward Byrne La source laisse penser qu'il faisait non pas Référence à l'organisation de Lorenzo Nichols Dit Fat Cat Mais plutôt à la Supreme Team Le deuxième élément Qui viendra attirer les projecteurs de la police Sur Murder Inc C'est que depuis sa sortie de prison de 1995 Supreme avait été suspecté D'avoir commandité plusieurs meurtres Dont l'assassinat de J Master Jay en 2002 Le célèbre DJ Drun DMC La justice suspectait Supreme D'avoir tué J Master Jay Parce qu'il avait été le mentor de 50 Cent Et ce Malgré les injonctions de primes Au rappeur et cadre de l'industrie De ne plus travailler avec lui Conséquence du titre Get a Corrine de 50 Cent Peu après les funérailles de J Master Jay La rue et la police ont commencé à évoquer Primes comme suspect potentiel Rumeur qui répandait un sentiment d'angoisse Dans son quartier de Queens Cette accusation aurait pu être facile à balayer Si J Master Jay n'avait pas eu au moins Deux liens avec l'ancien numéro 1 De la Supreme Team Il avait été mentor de 50 Cent Ennemi Juré de sa prime Et plusieurs sources Proches de la famille de J Master Jay Prétendaient que sa veuve Terry Entretenait une liaison extra-conjugale Avec Supreme Lorsqu'elle était hôtesse de l'air Alors même si aucune preuve Ne permettait de formellement Confondre Supreme Dans ses différentes affaires d'homicide La police va quand même L'ériger en suspect principal L'homme à faire tomber Coute que coûte Gardez bien cet élément en tête Puisque c'est cette obsession des fédéraux Contre Supreme Qui va finir par déteindre Doucement mais sûrement Sur ses associés Qui étaient donc Murder Inc Très concrètement Que reprochait le FBI à Murder Inc Bien tout simplement D'aider Supreme Tueur présumé de flics à leurs yeux A s'enrichir légalement En l'aidant à financer un film C'est donc là Que le FBI va pondre une théorie En prenant tout le problème à l'envers Et en se disant Ok et si finalement C'était pas plutôt Supreme Qui dès le départ Avait financé la création même De Murder Inc Grâce à l'argent sale Issu du trafic de drogue De la Supreme Team Si la réponse est oui Alors à ce moment L'objectif réel de Supreme Dans son association Avec Murder Inc Serait de vouloir Continuer A blanchir l'argent sale Issu du trafic de drogue De la Supreme Team En le récupérant Grâce à Murder Inc Sous forme de budget Octroyé par Murder Inc Ou par Def Jam Pour un prétendu film ici Pour une soi-disant BO là-bas Etc Il faut également ajouter Que cette théorie Sera également alimentée Par les textes Des propres rappeurs De Murder Inc Qui se vanteront Sur plusieurs sons Notamment à cette époque D'avoir des liens Avec le monde Du trafic de drogue Voilà comment sont donc Nés Les soupçons De blanchiment d'argent Du FBI A l'encontre de Murder Inc Dans ses mémoires Jarul explique Pour les fédéraux C'était évident Qu'on était derrière tout ça Et que Supreme McGriff Avait financé Murder Inc Pour faire semblant D'avoir une activité légale Dans l'industrie musicale Je sais pas d'où tirait tout ça Le rôle de Prime Dans le film Crime Partners Produit par Murder Inc Était la preuve Qu'il était revenu Du bon côté de la loi Il avait reçu 2 millions de dollars Pour financer le film C'est de là Que viennent les accusations De blanchiment d'argent Mais Murder Inc Ne lui a jamais donné cet argent Il faut aussi ajouter Que des considérations Purement racistes Sont également venus Alimenter les soupçons Du FBI Les années 90-2000 Aux Etats-Unis C'est l'époque Des grands labels Bad Boy Defro Soso Def No Limit Etc Et la police considérait Sur fond d'un racisme primaire Que des jeunes noirs Comme Puffy Combs Comme Germaine Dupree Ou comme Master P Ne pouvaient pas avoir Bâti des empires pareils Sans qu'il soit question De trafic de drogue Ou de fonds suspects C'est donc cette réflexion Qui sera même à l'origine Des nombreuses investigations Du FBI Au sein de labels Comme Defro Ou Rappelot Dans les années 90 Au début des années 2000 Se développera Ce qu'on a appelé La Hip Hop Task Force Qui était une section rap Du NYPD Donc de la police de New York Pour ceux d'entre vous Qui ont d'ailleurs déjà écouté Le premier album de Dead Prez Le Let's Get Freak Qui est d'ailleurs un classique Les mecs de Dead Prez Ont un son Qui s'appelle Police State Qui traite de cette question Entre les lignes justement La vérité c'est qu'à sa sortie de prison de 1995 Supreme n'avait plus cette oseille Qui lui permettait d'assumer son style de vie Fastueux des années 80 Et encore moins d'aller financer un label Comme Murder Inc D'ailleurs dans son livre The Supreme Team Voilà ce qu'écrivait Seth Ferranti à ce sujet Lorsque Supreme a purgé sa peine Pour violation de liberté conditionnelle L'organisation qu'il avait fondé N'existait plus En tenant compte Des défections De ce qui s'était avéré des balances Et du procès de son neveu Et bras droit Prince Sous le cadre de la loi Rico La Supreme Team était du passé Une note de bas de page Dans le livre d'histoire du hip hop Si t'apprécies notre taf Et que tu voudrais plus de vidéos comme celle-ci Alors participe au développement de notre chaîne En contribuant par le montant que tu souhaites A notre compte Tipeee Dont tu retrouveras le lien Un petit peu plus bas dans la description de la vidéo En attendant bonne suite de programmes Et merci d'avance Voilà on arrive à la fin de cette première partie Je remercie tous ceux qui m'ont suivi jusqu'au bout Cette série va être dense Je vous ai présenté les racines du problème à ce stade A cause de Supreme Murdering se retrouve dans l'œil du cyclone Et si vous avez kiffé cette première partie La seconde va être bien plus intéressante encore Puisqu'on va aborder le rôle joué par des rappeurs Comme 50 Cent ou Jay-Z dans cette histoire Et mon discours risque d'en étonner plus d'un En attendant bien évidemment Si vous avez kiffé cette partie Je vous invite à liker la vidéo Et également à vous abonner à notre chaîne Pour ne pas rater la suite Et d'ici là portez-vous bien A très vite